Salut à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle box que j'ai jamais testé qui est la beautiful box donc est une box maquillage produits de beauté que j'ai reçu via Octoly donc pour celles qui connaissent pas Octoly c'est un site qui met en relation les youtubeurs et les marques pour pouvoir permettre aux marques de découvrir des youtubeurs et permettre aux youtubeurs de découvrir des marques donc c'est super moi je commence à recevoir des produits via eux et donc ça c'est le premier produit que j'ai reçu de leur part et donc je suis très très contente parce que c'est pas une box comme les autres je trouve c'est une box où à l'intérieur vous avez un tuto voilà qui vous permet de découvrir les produits en les appliquant et en découvrant une nouvelle technique c'est à dire qu'en fait la technique de cette box c'est le strobing donc moi je connaissais pas pour celles qui connaissent le contouring ben c'est un peu le même principe mais avec de la lumière et du coup vous avez tous les produits dedans pour pouvoir réaliser cette technique et le tuto qui vous explique comment faire donc moi je vous ai réalisé ce make up grâce à ce tuto et je j'ai pu découvrir tous les produits donc je vais vous vous montrer tout ça donc voilà je ne suis pas une youtubeuse beauté à la base on va dire je me je prétends pas l'être du tout je suis pas une pro du make up je suis un peu comme vous comme la plupart des filles je suis une maman j'adore la beauté j'adore la mode j'adore tout ce qui a attrait à tout ça comme beaucoup de filles et du coup ben je trouve toujours ça sympa de vous faire découvrir des nouveaux produits de tester ça en live parce que ben comme je vous le dis je suis pas une pro du make up donc je pense que je suis comme beaucoup d'entre vous ben je fais un peu comme je peux et du coup ben voilà c'est je reste moi même je reste naturelle j'essaie pas de me prétendre maquilleuse ou quoi que ce soit j'espère que ça vous plaira quand même parce que même si c'est pas ce que je fais bah les le thème principal de ma gêne on va dire c'est quand même quelque chose qui me plaît qui m'intéresse et moi j'aime partager avec vous ce qui me plaît et ce qui m'intéresse et donc je vous laisse avec le tuto donc ma face démaquillée ça fait toujours peur donc on commence par se passer l'eau extraordinaire de rose de melvita au coton sur tout le visage pour éliminer les impuretés et s'offrir un effet de fraîcheur immédiat puis on s'hydrate avec une crème adaptée à son type de peau donc voilà l'eau extraordinaire de chez melvita à la rose donc moi j'adore la rose vous pouvez le voir ma petite bougie derrière elle est à la rose et ça parfume toute la maison j'adore ça nico il est un peu moins fan mais moi j'adore je m'appelle pas elie rose j'avais pas appelé ma chaîne elie rose pour rien donc je passe cette eau sur mon visage donc c'est un tonic en fait je pense hydratante et revitalisante donc ouais c'est un tonic donc ça c'est bien parce qu'en plus melvita c'est une très bonne marque donc ça me permet de tester ça aussi voilà c'est vrai que ça c'est apaisant j'aime bien ensuite je viens appliquer ma crème de jour qui est une crème que j'avais dans une box j'avais dit que je vous en reparlerai et que je la testerai donc c'est la yonka vital défense je crois qu'elle est assez chère je l'avais eu dans une box c'est une crème anti-oxydante et anti-pollution et je suis très étonnée parce que ma peau ne tolère aucune crème c'est à dire que mis à part la roche posée et aven si les crèmes sont pas non comédogènes si elles ont du parfum ou quoi que ce soit d'habitude ma peau fait des réactions je fais des boutons très facilement si c'est des crèmes genre je peux pas m'acheter une crème garnier ou je sais pas quoi enfin ce qu'on trouve en grande surface nivea ou quoi ça marche pas sur moi ça me donne des boutons de suite et celle là elle m'en donne pas mais il me semble qu'elle était assez chère mais même des crèmes chères ça me donnait des boutons et celle là elle m'en donne pas donc je suis super étonnée et vu que j'ai plus de crème je l'utilise et elle est très bien et du coup bah voilà mon avis sur cette crème c'est qu'elle est très bien on applique la base perfectrice de teint oh my primer by beautiful en insistant sur la zone t celle ci va permettre de lisser le grain de peau et de flouter les pores donc ça c'est très bien parce qu'une base lissante j'en ai jamais testé j'en avais reçu une une fois peut-être j'ai testé une fois c'était une base ou pour flouter les pores mais j'ai toujours l'impression base lumière perfectrice de teint voilà c'est une base écrit derrière base silicone port contrôle j'ai toujours l'impression c'est transparent ça se présente comme ça transparent j'ai toujours l'impression que ça va boucher mes pores c'est un peu le but parce que c'est pour flouter les pores et moi vu que je fais comme je vous le disais des boutons assez facilement ce genre de choses ça m'en donne donc c'est pas le genre de chose que je mettrais tous les jours par contre ah c'est tout doux ah c'est trop agréable j'ai l'impression de de passer du du velours sur ma peau voilà de me frotter du velours trop bizarre donc le but je me regarde un temps dans le mémoire qu'elle a le but de ce type de base c'est justement de flouter les pores de faire et moi ils sont très apparent quand même et j'ai pas mal de points noirs enfin je trouve que ma peau elle a des pores très apparent donc c'est le genre de truc qu'il faudrait que j'utilise mais j'ai toujours peur que ça me donne des boutons donc pour les maquillages de soirée pour pour avoir un maquillage qui tient plus longtemps c'est vrai que c'est très très bien j'ai appliqué ça sur tout mon visage j'ai insisté sur la zone t je vais laisser un peu pénétrer on va dire deux secondes donc ensuite pour camoufler les petites rougeurs et imperfections on s'arme du stick correcteur the green lover by beautiful que l'on pose directement sur les zones concernées et on estompe la matière au doigt et oui le rouge estompe le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires donc une fois mélangé elle se neutralise donc ça c'est quelque chose que je connais les sticks verts j'utilisais ça quand j'étais plus jeune ça fait très très longtemps que j'ai pas utilisé ça donc en fait le principe des sticks comme ça c'est que quand on a des rougeurs la meilleure façon de les neutraliser c'est de mettre du vert dessus parce que le vert neutralise le rouge et donc ça peut toujours paraître un peu bizarre de se mettre du vert sur la face mais ça s'estompe après ça se voit pas et ça camoufle les rougeurs donc appliqué ça directement donc je vais prendre mon petit miroir là parce que ça il faut que je vois de près donc c'est un petit stick qui se présente comme ça donc c'est la marque beautiful c'est la marque de la bock en fait et je vais venir appliquer ça sur mes rougeurs et filles je ne sais pas si vous voyez je vais avoir l'air très maligne bon c'est pas vervé c'est un peu genre je vais mettre ça sur mes rougeurs donc j'ai toujours des petites cicatrices ici pas vraiment de rougeurs là mais j'ai des petites cicatrices que j'ai tout le temps j'ai toujours les ailes du nez un peu irritées ce que je fais beaucoup d'allergie en ce moment donc je vais venir tapoter pour faire pénétrer la matière et effectivement pour mes rougeurs sur les ailes du nez là ça fonctionne bien ça neutralise bien le rouge donc voilà moi c'est pas suffisant moi j'aime bien quelque chose d'un peu couvrant mais pour celles qui ont qui n'aiment pas mettre du fond de teint devant juste un petit stick correcteur comme ça ça peut suffire voilà c'est pas le but de ce maquillage le but c'est de faire un effet lumière etc donc il faut mettre du fond de teint à l'aide du mini blender on applique son fond de teint habituel et un anti cernes adapté à sa carnation de peau donc je mets pas tout le temps de l'anti cernes en ce moment je n'en mets pas mais je veux en mettre parce que je me dis je fais le truc je suis le tuto à fond donc le mini blender il comme ça c'est un mini beauty blender et je vais utiliser le fond de teint Givenchy donc c'est le teint couture balm il est très bien parce qu'il a un spf 15 il tient très bien il fait un fini vraiment mat et est très joli j'adore ce fond de teint donc je vais venir en mettre directement sur mon visage comme ceci et je vais m'appliquer avec le petit beauty blender donc c'est bien parce que je commence à avoir pas mal de moi qui n'avais pas de beauty blender je commence à en avoir pas mal de petits de petites éponges comme ça donc c'est très bien je vais devenir une youtubeuse beauté les filles c'est à dire celle là la youtubeuse beauté elle a quand même des progrès à faire donc c'était bon j'allais très très bien je la trouve très pratique le fait qu'elle soit petite ben je trouve ça aussi bien qu'un qu'une grande en fait je vois pas trop enfin elle est bien la prise en main les pratiques donc moi comme je vous disais j'ai des petites cicatrices et j'ai toujours envie d'avoir une couvrance importante au niveau des cicatrices donc je remets toujours du fond de teint aux endroits où j'ai envie que ce soit bien couvert généralement c'est sur les joues j'adore ce fond de teint parce qu'on dirait que j'ai rien sur la peau contrairement à quand je mets du dermablend que je mélange je mets jamais du dermablend seul parce qu'il est trop trop couvrant et même quand je mélange avec un autre fond de teint je trouve qu'il y a toujours un effet un peu un peu trop maquillé mais bon je n'avais pas trouvé une couvrance aussi bien ailleurs et là franchement c'est pas un fond de teint couvrant parce qu'il fait quand même naturel mais enfin il couvre ce qu'il faut en fait mais sans que ça se voit c'est assez bizarre bon après il faut dire que les produits j'y vends de fille ça coûte quand même son prix et donc bah vaut mieux que ça marche sinon ce serait quand même dommage donc je viens estomper toujours au niveau du cou pour pas qu'il y ait de démarcation j'étire bien le fond de teint bon la couleur c'est relativement ma couleur de la couleur de mon visage donc j'ai pas trop de soucis avec ça donc vu que j'ai pas d'anti cernes je viens utiliser le dermablend de chez vichy qui est un fond de teint très 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 couvrant en anti cernes ça se fait pas mal on va dire je passe la faire ça et parce qu'il est vraiment trop couvrant pour le reste du visage quand on n'a pas ça marche très bien si vous avez de l'acné vous avez vraiment beaucoup d'acné des grosses tâches et que vous voulez camoufler ça dermablend de chez vichy c'est un des meilleurs fond de teint pour camoufler camoufler les grosses grosses imperfections mais on va dire que c'est plus mon cas j'ai eu de l'acné quand j'étais jeune mais maintenant ça va faut bien un jour que ça parte donc bon ça y est je suis adulte c'est parti mais on garde souvent le réflexe de quand on était jeune de vouloir des choses très couvrantes quand on a eu de l'acné parce que c'est un truc qui complexe beaucoup quand on est jeune qu'on est ado et donc mon conseil pour ça j'en profite genre aujourd'hui youtube youtubeuse beauté puissance 1000 mon conseil pour ça c'est d'utiliser uniquement des produits de parapharmacie non comédogène du type aven la roche posée vichy pour pouvoir pour éviter d'avoir encore plus d'imperfections et moi c'est ce qui m'a sauvé clairement et aussi roacutane faut pas se mentir donc pour celles qui savent pas roacutane c'est un traitement contre l'acné c'est le grand traitement contre l'acné qui a beaucoup d'effets secondaires mais qui fonctionne extrêmement bien si vous êtes intéressés par ça et que vous souhaitez que je vous fasse une vidéo là dessus ce serait avec plaisir parce qu'on va dire que j'ai quand même pas mal d'expérience là dessus parce que j'ai fait ce traitement quand j'avais 17 ans et que j'ai testé pas mal de choses donc je pourrais vous en parler si ça vous intéresse donc dites le moi en commentaire si jamais ça vous intéresse si ça vous intéresse pas j'en ferai pas parce que ça revient bon je suis ni au doigt parce que j'en ai mis beaucoup et que le petit beauty blender par contre pour mettre l'anti cernes tu le trouves pas je trouve pas top parce que j'ai des petits yeux je sais pas ça va pas dans le jusqu'au jusqu'en haut voilà donc ensuite étape 5 grâce à l'enlumineur my precious toujours de la marque beautiful on s'attaque aux différents points de lumière du visage l'arcade sourcilière l'arête du nez le haut des pommettes et le menton on dépose la matière directement avec le stick sur ces zones et on estompe aux doigts pour un fini ultra naturel alors je n'ai jamais mis dans l'umineur en stick et j'ai jamais mis dans l'umineur sur ma zone t parce que j'ai une peau grasse et que je brille mais si j'ai un fond de teint bien mat pourquoi pas je veux dire pourquoi pas tester je suis là pour ça donc on va voir ce que ça donne donc ils disent arcade sourcilière donc sur la photo elle met au dessus de l'arcade sourcilière je vais en mettre un peu en dessous là parce que c'est un point de lumière aussi hop arrête du nez au dépommette donc c'est ici ici j'ai l'air très malin on dirait un une boule à facettes et le menton ici et on va mettre aussi dans le creux ici parce que je vois souvent les youtubeuses beauté les youtubeuses beauté faire ça ensuite on estompe aux doigts donc je viens tapoter effectivement ça capte bien la lumière je suis pas trop habituée moi ce type de maquillage du coup c'est c'est sympa pour moi de découvrir ça parce que comme vous voyez ça brille bien ça me fait découvrir des nouveaux produits des nouvelles techniques ça me plaît beaucoup donc je me dis que voilà c'est toujours sympa ça vous fait découvrir à vous des des box et des produits des techniques donc voilà j'ai tous les points de lumière et effectivement si vous verrez bien la caméra mais ça brille bien ensuite étape 6 afin de sculpter son visage on se munit du duo de blush shimmer and color de la marque beautiful à l'aide d'un pinceau on dépose la poudre la plus claire sur les zones précédemment illuminées et avec la poudre plus foncée on booste l'effet bonne mine en l'appliquant très légèrement au creux des joues et sur le contour du visage donc moi je fais un peu de contouring très légèrement tous les jours en maquillant c'est à dire que je je creuse mes joues et je fais un 3 en fait avec mon bronzer parce que j'ai un peu des joues et un peu un peu de menton quand je grossis un peu et que du coup j'aime bien donc ça se présente comme ça c'est une petite poudre donc en deux parties hop je vais enlever le petit truc donc voilà donc on va venir prendre la couleur la plus claire d'abord qui se trouve ici et on va venir l'appliquer bah où j'ai mis de l'enluminaire juste avant ici donc c'est encore une poudre qui est très très brillante je pense que rien que ça ça suffirait largement donc ça marche super super bien je sais pas si vous verrez ici comme ça brille mais ça marche vraiment bien et ensuite je viens prendre la couleur plus foncée pour faire mon creux de joue donc celle là elle est très bien aussi ça c'est un truc dont je vais me servir c'est sûr parce qu'on voit vraiment bah ça marche bien quoi enfin ça se voit bien mais c'est pas trop orange j'avais peur que ça fasse un peu trop orange donc je viens marquer les contours de mon visage et mon creux de joue je forme vraiment un 3 en fait hein tout autour de mon visage donc je stompe c'est vrai que c'est c'est assez étonnant l'effet j'ai pas l'habitude de me voir comme ça avec un teint on voit vraiment les zones de lumière et le et les zones que j'ai creusé c'est bizarre mais ça fonctionne bien en tout cas donc étape numéro 7 pour finaliser le look on opte pour le sublime mascara better than sexe de too faced et pour être au top on peaufine ce make-up à l'aide de son eyeliner habituel et d'une touche de gloss donc il y a le better than sexe de too faced en mini format je l'ai déjà testé que je l'avais eu dans une box et il est super donc je suis très contente de l'avoir reçu parce que j'ai deux super mascara en ce moment donc du coup c'est très bien donc il est comme ça et vu que je le connais déjà voilà je sais qu'il est top je vais mettre mon eyeliner en premier parce que j'en mets plus en ce moment j'en mets tout le temps d'habitude mais là depuis genre deux trois semaines depuis que j'ai reçu mon nouveau mascara dont je vous parlerai dans une nouvelle dans une autre vidéo et ben je mets plus d'eyeliner parce que l'été j'aime bien être un peu moins maquillée donc voilà j'ai mis mon eyeliner hors caméra parce que ben il me faut mes deux mains pour mettre l'eyeliner parce que je tire mon oeil d'un d'une main et je j'applique l'eyeliner de l'autre main donc c'est pas trop possible de tenir un miroir en même temps du coup je viens appliquer ce mascara que j'adore je l'adore parce qu'il sépare vraiment bien les cils il y a une brosse qui est comme ceci et qui sépare extrêmement bien les cils et du coup ben ça apporte pas mal de volume je viens ensuite appliquer un petit crayon à lèvres de chez Yves Rocher que j'ai ressorti que je mettais tout le temps l'été dernier et je sais pas je l'ai retrouvé et je me suis dit que j'allais le en remettre parce que j'en ai pas remis depuis l'été dernier et j'adore la couleur c'est couleur quoi framboise on va dire je trouve très joli des fois Yves Rocher on n'y pense pas et en fait on trouve des trucs cool je vais me faire les sourcils parce que si vous pouvez voir j'ai un peu des sourcils inexistants donc bon donc j'utilise ma palette de chez slick comme d'hab parce que j'adore je trouve ça mieux qu'un crayon ça tient toute la journée et ça fait très naturel écoutez je trouve que le résultat est très bien ça met vraiment en valeur les points de lumière de mon visage ça fait vraiment frais voilà je suis très contente j'adore le principe de cette box le principe qui est un tuto et que les produits qui soient dedans soit fait pour ben pour faire une nouvelle technique enfin ça me permet de découvrir une nouvelle technique des nouveaux produits et je sais comment on s'en sert du coup parce que des fois on reçoit des produits on sait pas trop à quoi ça sert on a un pain suspens un shampoing head and shoulders sensitive donc je pense qu'head and shoulders ils sont à fond dans la com en ce moment parce que j'arrête pas de recevoir des produits head and shoulders et en plus il y a la pub avec christina donc là on peut pas les louper donc sensitive je testerai parce que peut-être que je suis là qu'on vient à mes cheveux ensuite il y a une plaquette de tatou éphémère hop qui sont argentés j'aurais préféré qu'ils soient dorés et c'est sur le thème de l'espace ouais donc ça va c'est mignon il ya des petites étoiles filantes il ya des trucs que je mettrais pas genre des genre des vaisseaux spatiaux et tout il ya des planètes enfin il ya des trucs donc nico qui est passionné d'astronomie peut-être qu'il remettra je vais me tuer un safia bon vous connaissez sûrement safia vandome bah apparemment c'est un partenariat avec safia safia fait partie de ce de ce projet donc il ya plusieurs photos de safia et apparemment il ya voilà les favoris de safia vandome donc je vais lire c'est un petit magazine avec safia donc c'est sympa je trouve j'aime bien cette fille avant je savais pas si je l'aimais bien parce qu'elle a un côté un peu énervant et tout mais en fait elle est tellement sympathique qu'on peut que l'aimer en fait c'est bizarre bref on n'est pas là pour parler safia ni encore moins de safia et caroline mais en tout cas je vais lire ça parce que son côté un peu vert écolo et tout ça ça me plaît et du coup ça peut être sympa franchement je suis très très contente de cette box je l'adore il ya quand même des produits super sympa il ya pas mal de produits je vous mettrai tout le lien en barre d'infos ainsi que son prix ici pour que vous puissiez la retrouver si elle vous intéresse donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao c'est comme ça qu'elles font les youtubeuses beauté non comme ça bon